Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire, c'est unboxer le kit d'initiation de Star Wars, le réveil de l'Empire, le jeu de rôle. Ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est d'aborder avec vous deux notions. Déjà, l'arrivée et surtout la propagation sous toutes ces marques et sous toutes ces licences de ce nouveau kit d'initiation des jeux de rôle. Et puis surtout, un petit peu aborder le fait que, de toute évidence, même si d'aucuns penseront que j'exagère un petit peu, le jeu de rôle semble être passablement de retour. Bon allez, on ouvre ensemble ce kit d'initiation qui est proposé par FFG. Puisque vous savez que c'est FFG qui a la licence de Star Wars au niveau jeu de rôle. Donc vous savez également, en fait, qu'ils ont eu un parti pris assez intéressant, puisqu'ils ont sorti... Enfin, assez intéressant, à la fois pécunier et intéressant, puisqu'ils ont sorti, en fait, un livre de règles pour la partie rébellion, un livre de règles pour la partie scélérat, et un livre de règles pour la partie... La partie des Jedi. Après, ils n'ont sorti, pour le réveil de la Force, que ce kit d'initiation. Alors, pourquoi ils n'ont pas sorti de livre de règles derrière ? Je pense que ce kit n'a peut-être pas reçu l'accueil qu'eux attendaient. Et là, quand même, le mérite d'exister. Il faut savoir qu'il existe également, donc, pour le réveil de la Force. Il existe également pour la partie Force et Destinée, donc pour la partie Jedi. Il existe aussi pour la partie des scélérats. Par contre, il n'existe pas pour la rébellion. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ces kits, c'est la démarche. La démarche, je vais l'ouvrir, plutôt que de vous retourner le contenu. On va le regarder ensemble, très rapidement. Donc, on a quand même quelque chose qui est extrêmement bien fait. Pour tous les kits, quels qu'ils soient. Et ils sont sensiblement tous faits de la même façon. Alors, là, il y a la tranchée de FFG. Vous commencez à la connaître. Tiens, on va commencer par ça, parce que c'est très intéressant. Ça commence par les dés. Vous savez que le jeu de rôle de Star Wars est un jeu qui se joue avec un système 2D qui est bien spécifique. Mais qui est extrêmement intéressant. Puisqu'il va vous permettre, en fait, d'influer sur les décisions et sur vos réussites. Vous pouvez réussir des jets et avoir quand même des malus suite à cette réussite. Genre, j'ouvre une porte, mais je déclenche une alarme. Ou alors, avoir des échecs dans vos actions, mais quand même avoir des choses positives qui se passent. Savoir, par exemple, je n'arrive pas à ouvrir la porte, mais j'arrive à fermer celle qui est derrière moi et qui empêche les Stamp Stompers de me rejoindre. C'est exactement le genre de situation que ce système 2D permet. D'autant plus que certains dés sont à la... Certaines options sont à la possession du joueur. Et que le joueur lui-même, on va le voir avec ce qui est dans le kit ici, va pouvoir influer sur la mission. Et va pouvoir prendre des décisions et inverser le cours du jeu. Mais on ne va pas parler des règles. Pour l'instant, on regarde juste les kits. Donc voilà, là on a un lire avant toute chose. Donc c'est tout simplement en fait un échange, une espèce de conversation qu'auraient les joueurs pendant une partie. On voit que Ellie est le MJ et que les autres sont les joueurs. Donc en fait, l'idée c'est de vous faire comprendre, de vous faire lire un passage de ce que pourrait être une partie de jeu de rôle de Star Wars. Pour que vous compreniez bien, pour que vous puissiez bien saisir en fait ce qui se passe dans un jeu de rôle. Alors, beaucoup d'entre vous qui regardent peut-être cette vidéo se disent, mais c'est bon, on connaît déjà ce genre de choses. Mais là, l'objectif c'est vraiment d'essayer d'amener des novices à la découverte du jeu de rôle. Ou de ramener des personnes qui auraient découvert les jeux de rôle il y a des années de ça. Parce que les jeux de rôle, ça fait 50 ans que ça existe, voire plus. Et faire en sorte à ce que beaucoup d'entre nous ont quitté le monde du jeu de rôle. Et beaucoup d'entre nous sont partis vers le monde des figurines, vers le monde du jeu de plateau. Et ça peut être vraiment très intéressant de revenir en douceur en fait dans cet univers-là. Et c'est vraiment ce que proposent ces kits-là. Que ce soit les kits de Star Wars ou les kits de Donjons et Dragons, voire autres. Je suis allé cette semaine dans un forum, un magasin forum, une licence forum qui est juste une librairie. Il y avait des petits kits d'initiation pour les jeux de rôle. Donc je me suis dit, c'est vrai que là on est vraiment sur un retour en force de style. Alors là c'est à lire en second. Ce qui est très très intéressant. Alors ça voilà, ça vous parle de ce qui est disponible. Donc il y a Au Confin de l'Empire qui est la partie pour les scélérats. Vous avez L'Ère de la Rébellion qui est la partie pour tout ce qui est rébellion et empire. Et puis vous avez La Force et la Destinée qui vont vous permettre au niveau de ce livre-là. De développer vos caractéristiques pour jouer un Jedi ou un Sith. Il faut savoir que les règles du jeu en fait sont exactement les mêmes. Quelle que soit l'option que vous choisissez. C'est-à-dire que dans ces trois bouquins, l'introduction et la présentation des règles est absolument la même. Par contre vous avez les trois quarts du livre qui sont destinés au background. Il y a la constitution de personnages et donc à des métiers, à des capacités. Et donc là par contre c'est là que les ouvrages vont avoir des divergences. Puisqu'ils vont vous présenter des profils différents en fonction que vous jouiez un chevalier Jedi, un pilote de la Rébellion ou un scélérat. Donc là c'est toute la clé en fait de cette trilogie de bouquins qui est proposée. Alors là il y a marqué à lire en second. Pourquoi ? Parce que ce qui est à lire en premier en fait c'est ça. On va le voir ensemble. Ce sont les fiches de personnages. Donc en fait ce que vous propose ce kit c'est vraiment toute une histoire clé en main. On va quand même commencer par le à lire en second. De quoi il retourne ? En fait c'est tout simplement un scénario introductif au jeu de rôle et aux règles du jeu de rôle qui a été créé par Edge et par FFG. Vous allez en fait jouer la partie. Alors normalement ce livret est destiné normalement au MJ. Et le MJ va lui aussi faire son apprentissage en fait du jeu de rôle au fur et à mesure qu'il va découvrir ce livret. après on va lui dire bah voilà vous amenez les joueurs à telle situation. Ça c'est ce qu'il doit vous lire. Donc c'est les parties qu'il doit vous lire. Et puis lui il a tout un ensemble d'assistance pour pouvoir mener le jeu. Pour pouvoir être MJ et faire en sorte à ce que les choses se passent au mieux. On le dirige beaucoup sur les dés à utiliser, sur les rencontres que vous allez faire, sur les difficultés et les seuils de difficultés qu'il doit vous proposer. Alors je vous vois, je comprends que d'ici on se dise ouais mais c'est tout du pré-maché. Mais oui c'est du pré-maché et c'est bien l'objectif en fait de ces livrets. C'est vraiment d'aider à la fois les joueurs à se mettre dans le jeu de rôle mais aussi de ne pas laisser le MJ tout seul face à cet inconnu. Parce que la plupart du temps finalement quand on ne se remet pas au jeu de rôle c'est parce qu'on n'a pas de MJ. On n'a personne qui dit moi je me sens de masteriser la partie, moi je me sens capable d'y aller, de vous emmener découvrir une aventure. C'est quand même une certaine responsabilité dans le monde du jeu de rôle. C'est sans aucun doute la plus grosse responsabilité dans tout notre univers de gamer parce que dans les jeux vidéo on n'a pas ça. Dans les jeux de plateau c'est quand même normalement un échange et un versus. Et donc il n'y a que dans le monde du jeu de rôle qu'il y a quelqu'un qui doit prendre l'initiative, prendre ses responsabilités et mener la partie. Et un bon jeu de rôle c'est d'abord un bon MJ. Si le MJ est mauvais il y a de fortes chances que la partie ne soit pas satisfaisante et que personne ne prenne son pied. Donc c'est vraiment une grosse pression qu'on peut se mettre. Et grâce à ce livret, vous voyez vous avez des chapitres, il vous emmène d'un chapitre à un autre. Il vous explique ce que vous devez lire, ce que vous devez mettre en oeuvre, comment vous devez installer la situation, comment vous devez emmener le cliffhanger. Vous avez les seuils de difficultés qui vous sont déterminés puisque ça en fait ce sont les logos qui correspondent aux dés qui sont à utiliser. Donc voilà, il y a vraiment dans ce second livret qu'on est normalement obligé de lire en second et que seul le MJ devrait lire ce premier scénario qui est un scénario introductif. Donc ce qui est à lire en premier normalement c'est ces fiches. Donc en fait, bien sûr, le propre d'un jeu de rôle c'est de créer son personnage mais là aussi ça peut être un frein. C'est-à-dire que les gens qui vont débuter dans le role-playing ne savent pas forcément prendre les bonnes décisions. Donc en fait ce que le pack vous propose c'est de vous offrir des personnages qui sont déjà tirés, déjà paramétrés. Vous voyez, il y a déjà tout le profil de compétence avec les dés de répartie. Vous avez déjà toutes les caractéristiques qui sont faites et c'est vraiment un support pour se lancer. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est à la rigueur de changer le nom parce qu'on est tous attachés à pouvoir donner un nom bien spécifique à son personnage. Mais là vous voyez dans celui-ci on a une fiche pour faire un soldat, on a une fiche pour faire un explorateur, un pour faire un as et puis un pour faire un colon. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que non seulement on a donc la fiche de base pour débuter l'aventure qui est donc le livret 2 mais on a également une évolution. C'est-à-dire que ça c'est si vous avez fini la première aventure, votre personnage va progresser, va évoluer et on vous assiste dans cette première évolution. Donc je trouve vraiment ça très intéressant. Puis ensuite vous voyez on vous assiste de moins en moins puisque la fiche devient de plus en plus vierge. Et donc après c'est à vous de faire les bons choix. Donc ça c'est très intéressant. Là on voit quelque chose de très intéressant dans l'univers de Star Wars. C'est en fait les grilles d'évolution. Puisque en fonction du personnage que je choisis, j'ai des portes qui s'ouvrent et des grilles d'évolution qui se font. Ça c'est très 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 connu des joueurs de jeux vidéo qui choisissent un profil. On choisit un mage, plutôt un guerrier ou des choses comme ça. Et puis on va débloquer des compétences. Donc voilà, vous avez vos personnages qui sont déjà tirés, qui sont déjà produits. C'est vraiment un bon moyen de débuter et je trouve que c'est un excellent travail. L'excellent travail que l'on a aussi c'est sur le support de jeu, les supports de jeu. On voit ici une très 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 belle carte d'un plan du vagabond stellaire qui se serait craché. Donc ça aussi, ça a de l'intérêt parce que, bien sûr, le jeu de rôle c'est l'univers de l'imaginaire et c'est à vous de vous imaginer la situation. Mais quand même une mise en situation comme ça, 2D, avec un plan qui vous présente à peu près la situation de façon très globale. Vous voyez là ici, on va avoir un hangar avec la description du hangar. Vous êtes arrivé ici, il y a ça qui est comme ceci et puis il y a les soldats qui vont arriver à tel endroit. Donc voilà, ça reste très simple. Et puis on a, alors là c'est la seule version que je connaisse qui fait ça. On a une superbe carte, vraiment une superbe carte du système qui va beaucoup permettre au MJ d'animer sa partie avec Jakku. Ici, là vous avez les points clés sans aucun doute de cette première mission. Mais ça, c'est un support que vous pouvez conserver et puis donc vous pouvez vous servir par la suite en fonction des missions que vous ferez. Et puis donc, on va également retrouver dans ces kits d'initiation un paquet de jetons. Donc là aussi, il n'est pas question de se substituer à l'imaginaire des joueurs. Il est juste question que lorsque vous présentez une situation, genre le vaisseau craché ou le hangar, vous puissiez dire à tel endroit, il y a 2 Stormtroopers ou 3 Stormtroopers. Et puis il se déplace, attention, il se rapproche de vous. Ils ont un angle de vue sur vous ou pas. Donc on a tous ces pions-là. On a les pions qui correspondent ici aux personnages qui ont été tirés. Donc les joueurs vont pouvoir voir leur situation sur les cartes. Et ça, c'est très intéressant. Et puis là, ici, on a un truc qui est super, super sympa dans l'univers des jeux de Star Wars. Ce sont ces pions de destinée. En fait, ce sont des pions qui sont dans la possession des joueurs et qui vont leur permettre de dire, ben voilà, les choses ne se sont pas passées précisément comme je l'attendais. Je décide de consommer un de ces pions pour que la tournure soit un peu plus positive pour moi ou pour mon équipe. Par contre, s'il le fait, eh bien ce pion va se retourner en force négative. Et là, libre ou pas, OMG, plus tard dans la partie, de s'en servir à son tour. C'est-à-dire dire, ben tu t'es servi de ce pion de son côté lumineux. Il est devenu obscur pour moi. Et si j'ai envie de te faire une crasse plus tard dans la partie, ben c'est possible. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Parce que normalement, dans les jeux de rôle, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le MJ qui décide de tout. Alors un bon MJ, c'est rééquilibrer fortement les situations et les choses. Mais voilà, justement, un mauvais pourrait prendre de mauvaises décisions. Moi, il m'est déjà arrivé de prendre des décisions en pensant que c'était rigolo. de faire telle ou telle chose aux joueurs. Et puis en fait, la personne, je me rends compte, elle le prenait mal. Elle n'avait pas forcément envie d'être blessée à cet endroit-là ou d'être défigurée ou de perdre un droïde ou telle chose. Donc voilà, ces pions-là, ça permet d'engager un espèce de dialogue et de dire, ben non, moi je trouve que la situation, elle devrait évoluer plutôt ce coup-ci dans mon avantage. Et ça rééquilibre un petit peu la suprématie du MJ. Je trouve ça très intéressant. Pour finir, donc, dans ce kit d'initiation, c'est exactement la même chose dans les autres. J'ai là, juste à côté de moi, le kit d'initiation pour la force, force et destinée. Donc, vous voyez, je vous montre également, pour force et destinée, on a sensiblement la même chose. On a un livre de règles. Donc, le livre de règles, il contient exactement les mêmes informations, que ce soit ici ou là. Il a l'intérêt, en fait, d'être quand même un petit peu plus épais. D'accord ? Alors, bien entendu, celui de force et destinée va être quand même plutôt orienté sur les Jedi. Mais vous avez, du coup, toute la partie de début qui va vous permettre, en fait, d'apprendre à masteriser la partie. Alors, c'est à lire à la suite de la première partie. La première partie que vous avez, elle est extrêmement détaillée. Ce premier scénario que vous avez, il est extrêmement détaillé. Il va vraiment vous expliquer, faites lancer des dés, mettez un seuil de difficulté, un tel, un tel. Et puis ensuite, vous allez vous retrouver avec ce livre de règles qui va, lui, rentrer un petit peu plus en profondeur. Et du coup, vous laissez plus d'autonomie, mais aussi vous donner plus de responsabilité dans le mastering de la partie. Vous voyez, vous avez une difficulté faible, moyenne, difficile, exceptionnelle. Et puis, ça vous explique le nombre de dés qu'il faudrait idéalement introduire pour ce type de difficulté. Donc voilà, ce premier livret est extrêmement bien fait. Il vous permet de vous autonomiser. Il vous permet d'ores et déjà d'acheter des livres d'extension de Star Wars. Alors, attention, je ne dis pas que les livres de base, les gros bouquins à 60 euros ne sont pas nécessaires. Mais avec celui-ci, vous pouvez très, très, très largement masteriser et vous lancer dans le monde du jeu de rôle de Star Wars avec ces kits. Puisque la partie livret de règles qui est ici, c'est quand même un livret qui va faire 45 pages. Donc normalement, il y a largement, largement de quoi commencer à produire des choses. Après, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'univers de Star Wars, dans l'univers des jeux de rôle, eh bien, il va falloir plutôt opter pour ces gros bouquins qui ont un grand intérêt. C'est que non seulement ils vous offrent des classes, c'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer que tel type de classe va avoir telle influence, tel point négatif, tel point positif pour les constituer. Mais également, il y a toute la partie background qui va quand même vous offrir des horizons et vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans l'univers du jeu de rôle et dans l'univers de Star Wars. Voilà. Voilà, ça me semblait intéressant et important de vous parler, en fait, de ces kits. Pour quelles raisons ? Parce que déjà, je ne voudrais pas qu'on s'imagine que ce sont des produits qui sont vraiment destinés aux gens qui n'y connaissent rien. Déjà, il a l'avantage de vous offrir les dés, ce qui est quelque chose de pas déconnant du tout. Ensuite, il y a quand même du matériel à l'intérieur. Vous avez vu, il y a des fiches de personnages qui sont déjà faites. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous êtes MJ et que vous voulez pouvoir lancer une partie avec des débutants parce que c'est important de tirer un personnage, je suis d'accord avec vous. Ça fait partie du jeu de rôle de tirer des personnages, je suis d'accord avec vous. Mais on est en 2018, on est dans un monde où on manque de temps et ce n'est pas du travail mâché. En fait, c'est accepter que cette partie-là, elle soit préétablie. Et donc, vous amènerez plus rapidement, en fait, des joueurs à découvrir le jeu de rôle grâce à ces fiches qui seront déjà établies. Parce que quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, il va vous dire, moi, j'en sais absolument rien de ce que j'ai envie de mettre dans la force, dans la dextérité ou dans l'intelligence. Donc là, c'est pensé à notre place et c'est pensé par des gens qui s'y connaissent. Donc de toute façon, ces fiches sont très équilibrées. Ce qui m'intéresse également, c'est d'attirer votre attention sur ce retour. Alors, je sais que les release vont dire, retour, retour, il n'y a jamais eu d'absence. Il y a quand même. Il faut reconnaître un retour du monde du jeu de rôle. Il faut quand même le reconnaître également. Depuis un certain temps, les jeux de plateau avaient pris la place. Les jeux de figurines avaient pris beaucoup, beaucoup de place. Les jeux de cartes commencent à se développer de plus en plus. Mais on se rend compte tous les jours que lorsque l'on joue à tous ces jeux-là, finalement, il y a une place du jeu de rôle qui revient. Je m'explique. Donc, quand je joue à Aurora Arkham, finalement, je joue à un jeu de cartes, mais je fais du jeu de rôle. On est bien d'accord. Lorsque je fais même... Allez, je vais pousser à la limite. Quand je fais un Star Wars assaut sur l'Empire, on est complètement dans un univers de rôliste. Puisqu'on va incarner un personnage dans une situation bien définie, avec des zones bien définies et un scénario qui est bien défini. Donc, à partir du moment où je commence à jouer à mes figurines avec des scénarios, je fais appel, en fait, à l'ADN de l'univers des jeux de rôle. Ce que je voudrais même pousser à l'extrême, c'est que je dirais que lorsqu'on fait un Unlock, eh bien, on fait du jeu de rôle. J'ai fait des Unlocks pendant les vacances. J'ai découvert Unlock grâce à des amis pendant les vacances. Je dois totalement reconnaître que l'interaction entre les gens, le fait que les gens cherchent une solution ensemble, sur une énigme, qu'on se pose des questions, qu'il y ait parfois même, il faut le reconnaître, du conflit, c'est totalement l'ambiance des jeux de rôle. Donc, on est vraiment, je pense, sur un véritable retour en force des jeux de rôle. Le fait que je me sois promené dans cette librairie prouve aussi que, même dans la librairie du coin de la rue, on va trouver des kits qui doivent être quand même assez légers. mais pourquoi pas, on trouve des kits d'initiation aux jeux de rôle et ça, je trouve ça très intéressant. Des kits de qualité existent, que ce soit dans l'univers de Star Wars, mais ça peut être aussi dans l'univers médiéval, fantastique ou autre. Donc, je pense qu'il ne faut pas passer à côté et que finalement, quand on a, comme moi, un certain âge et puis qu'on a beaucoup joué aux jeux de figurines pendant des années, je dois reconnaître qu'il y a une envie, il y a un besoin de revenir sur les fondamentaux et les fondamentaux, c'est le jeu de rôle, c'était il y a 30 ans. Et puis finalement, on va fêter les 30 ans de Star Wars D6 qui avait été à l'époque édité par Descartes. Donc, c'est peut-être le bon moment pour se relancer définitivement dans le jeu de rôle. En tout cas, moi, je l'envisage de plus en plus et avec ces kits d'initiation, je trouve que la démarche est vraiment, vraiment saine. Voilà, j'en termine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez, en fait, que ces kits d'initiation ont un intérêt ou s'il faudrait tout simplement directement et immédiatement se lancer dans le gros ouvrage et puis lire plus en profondeur et s'intégrer directement dans le livre. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. Qu'est-ce que vous pensez du retour du jeu de rôle ? Est-ce que pour vous, le jeu de rôle n'a jamais vraiment quitté la place ? Finalement, après une petite réflexion, je me rends compte qu'il a toujours été là puisque c'est l'ADN, en fait, de notre univers. Donc, il y a toujours eu un petit sel, une petite fleur de sel de rôliste un peu partout. Mais voilà, moi, je ressens le retour du jeu de rôle de façon assez conséquente. Les Escape Games ne sont rien d'autre que des grandeurs nature, de toute façon. Alors, il va peut-être me faire jeter la pierre par les Escape Girls, mais je trouve que voilà, les Escape Games, c'est tout à fait la preuve que le jeu de rôle est en train de subir une mutation et un véritable retour. Voilà, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager et puis de mettre un petit pouce. Ça, ça m'aidera pour me faire recenser et puis pour avoir plus d'abonnés puisque c'est, semble-t-il, ce qui intéresse beaucoup les Youtubers. Je vous remercie, en tout cas, tous de votre fidélité. On est bientôt 900 sur la page et puis, tout doucement et tranquillement et sans se mettre la pression, on atteindra les 1000. Mais ça n'a finalement que très peu d'importance si vous me connaissez bien. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que dans l'univers des jeux de rôle, les D sont vos meilleurs alliés. Allez, à ciao, bye bye.